Bonjour à tous, nous sommes le 2 décembre 2022 et le calendrier de l'Avent continue avec un nouveau conseil lecture. Qu'est-ce que Comixpresso pour ceux qui nous découvriraient ? Déjà, n'hésitez pas à regarder l'épisode d'hier, mais en tout cas Comixpresso c'est tout simplement le néophyte qui boit son petit café du matin, voilà. Un petit espresso et le temps de le boire, 4-5 minutes. Je vais en vrai vous parler d'une de mes lectures coup de cœur de l'année. Et là, on attaque sur du très très gros. Jusqu'aujourd'hui les amis, on parle de Batman. Batman, ça y est, deuxième jour de décembre, on parle déjà de Batman, puisque je vais vous parler de Batman, la cour des hiboux, la nuit des hiboux, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le run de Zack Snyder, Greg Capullo sur Batman. Et ça, les amis, c'est un gros conseil lecture. Pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi on parle ici, on parle du moment où Batman revient. En tout cas, Bruce Wayne revient sous les traits de Batman dans la ville de Gotham pour protéger ses bons habitants de Gotham. Mais surtout, que celui qui est en danger, parmi les habitants de Gotham, cette fois-ci, c'est nul autre que Bruce Wayne. Et oui, le Batman va devoir protéger Bruce Wayne. On sent le truc arriver. Et de qui est-ce qu'il va devoir les protéger ? Eh bien, écoutez, d'un mystérieux adversaire qui arbore fièrement un masque de hibou. Donc, le prédateur naturel de la chauve-souris. Et ça, c'est cool. Et c'est le premier gros point positif, pour moi, de la cour des hiboux. C'est son vilain. C'est vilain. Appelez ça comme vous voulez. C'est trop trop cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas kiffé un nouveau vilain de Batman. Quand je me suis lancé sur la cour des hiboux, la nuit des hiboux, j'ai eu très très peur. Parce que les Batman récents... Coucou, Batman, silence ! Eh bien, c'est pas trop ça. C'est pas trop ce que je kiffe. Et finalement, j'ai plus facilement des coups de cœur sur du Batman année 1 ou TDKR, des trucs comme ça. Mais là, je dois dire que ça m'a surpris. Parce que j'ai vraiment adoré le voyage. C'est génial d'être transporté dans une histoire grâce à son vilain. Et en plus, c'est pas seulement un vilain qui va s'en prendre à Batman. C'est un vilain qui va s'en prendre aussi à Bruce Wayne et à toute son histoire, à tout son héritage. Et je trouve que ça revient mettre en cause toutes les fondations mêmes de la mythologie Batman. Et ça, j'adore. J'adore parce que du coup, ça devient un récit assez fondateur sur pas mal de points. Et c'est un vrai plaisir de lire ça. Au dessin, on a Greg Capullo. Alors, voilà. Je parlais du fait que j'aime pas forcément les dessins récents sur Batman. C'est vrai que je préfère quand on avait des dessins un peu plus épurés, un peu plus rétro. Mais Greg Capullo, ça reste un des meilleurs dessinateurs sur le personnage. Et là, il fait un taf formidable, que ce soit en termes de dessin pur ou même en termes de découpage. Je trouve qu'il y a vraiment des idées folles. Je me rappelle que je vous avais déjà parlé du moment où Batman se fait droguer. Et on va avoir les cases qui vont être, en fait, dans tous les sens pour nous rappeler l'état dans lequel il est. Je trouve ça absolument brillant. Et j'ai vraiment passé un excellent moment à lire ça. Alors, si vous achetez ce tome-là à 5 euros, rappelez-vous, dedans, il y a et la cour des hiboux et la nuit des hiboux. Ne faites pas la même erreur que moi à acheter ça derrière. Les histoires sont déjà contenues dedans. Pourtant, là-dedans, vous avez quand même quelque chose en plus qui sont les tie-ins. Ça ne vaut pas le coup d'acheter juste pour ça, honnêtement. Mais il y a un tie-in assez exceptionnel sur la famille Pennyworth, que moi, je trouve vraiment d'une qualité folle dedans. Et j'avais vraiment envie d'en apprendre plus. Bon, à la fois, il y a des tie-ins qui ne servent à rien, d'autres même qui sont assez bizarres. Voire, j'aurais aimé ne jamais les lire. Je pense à celui sur Mr Freeze, par exemple. Alors, heureusement, vous m'avez dit qu'il était hors continuité. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous ne me l'avez pas fait la dernière fois, mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je dois lire sur Mr Freeze ou sur Batman en général. Quels sont vos Batman préférés ? En tout cas, si vous voulez un Batman récent, moi, je vous conseille celui-ci. Ça, c'est clair. C'est une porte d'entrée assez facile. Pas besoin d'avoir lu ce qui se passe avant. Les dessins, je pense qu'il faudra être très difficile pour ne pas les aimer. Et puis, vous allez rencontrer un des vilains les plus marquants de ces dernières années, La Cour des Hiboux, qui va bientôt être adapté en jeu... Non, ça a déjà été adapté en jeu vidéo et puis ça va être adapté, je crois, en série, etc. Bref, c'est là-dedans que ça arrive. Donc, moi, je vous conseille tout ça parce que c'est vraiment top. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Mais on est sur la chaîne du Néophyte. Alors, je parle aussi au Néophyte. Voilà, si vous voulez rentrer dans l'univers Batman, vous avez un peu peur des dessins datés là, là, là-dedans. Vous avez ce qu'il vous faut. En tout cas, c'est à peine à 5 euros. Je pense que c'est encore trouvable. Mais malgré que ce soit celui de 2020, je pense que c'est trouvable. pour le mettre sous votre sapin pour pas cher. Voilà, pour les petits budgets. Je pense qu'il y en faut pour tout le monde. Les amis, voilà à Marocco du 2 janvier 2022. N'importe quoi ! Du 2 décembre 2022. Ça y est, le gars voit déjà plus loin. Non, on est le 2 décembre 2022. Et voilà, c'était Marocco. On se retrouve demain, les amis, pour une nouvelle recommandation lecture, pour un nouvel espresso. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Passez une belle journée. À demain ! Sous-titrage ST' 501